Salut à tous et à tous, c'est Coinski, on reprend sur Civilization VI. Alors, c'est la première vidéo que je prends depuis la sortie du premier patch du jeu. Quelques petites choses à ajouter, comme le fait de pouvoir passer directement à la prochaine unité libre qui peut encore jouer avec un raccourci. On a également, avec un raccourci Y, la possibilité d'afficher ou cacher les productions des cases. Très très utile. Et enfin, enfin en tout cas, enfin, parmi celles que j'ai retenues, vous avez la possibilité de voir quelle est la case de culture, qui va être, case qui va plutôt être acquise via la culture au niveau de la ville. Et le temps nécessaire. Donc, des bons changements. Alors, le notre espion, il va aller voler de l'argent, ça c'est sûr. Maintenant, chez qui ? Chez celui qui va nous rapporter le plus. 102 ici, chez l'anglaise. A Shanghai, 42. A Madrine, 330. Donc, allons-y. De toute façon, tout le monde nous déteste. On va faire comme ça. Notre bâtisseur, on va aller lui faire prendre le bois qui est là. Tour suivant. Donc, j'ai un gros gros problème du jour de guerre. Il faut absolument que je surveille ça. Impressionnant. Il semble que vos espions soient partout. Mesdames de compagnie, serai ravies de les entretenir pendant la fête. D'accord, apparemment, ça lui plaît que j'ai recruté un espion. Donc, on doit upgrader ici en bombarde. Il me faudra de l'argent pour le faire, évidemment. Attention que si je m'approche de ceci, on se fait taper dessus. Celui peut la bombarder à distance. Ce qu'on fera. Ok. Alors, il me reste trois mouvements ennemis. Ça devrait être suffisant pour attaquer ici Salé. Mais faisons-le. Ah oui, sauf que les autres, ça veut dire que je n'irai pas à moins de distance. Boulette. J'espère qu'il ne se fera pas tuer. J'ose croire que non, quand même. On va rester toujours à distance pour l'instant. Ici. Toi, tu peux faire ça, mais je vais te rapprocher un petit peu. Ou pas, d'ailleurs. Alors, production à Fortaleza, on va continuer à réparer. Ma frégate, ici. On va donc la faire tirer, ici. On voit le... On voit également le niveau des unités, maintenant, à côté. Je ne sais pas si on le voyait déjà avant, je ne pense pas. Je ne m'en souviens pas de ça, donc je crois que non. On va continuer à patrouiller. Ici, idem. Et tour suivant. Mais c'est vrai que là, je m'étais fait attaquer, il faudrait peut-être faire quelque chose avec lui. Ça me paraît un peu risqué de le laisser là, comme ça. En voyant là pour le moment. Et j'ai aussi ce chevalier dont je ne sais pas trop quoi faire pour l'instant. Je pense qu'on abordera près de Rio le moment de venue, au moment où on ira l'attaquer. Mais pour l'instant, je vais le laisser là hors de portée du campement. Alors, on continue. Ouais, on l'a quasiment dégommé, donc je vais pouvoir y aller. Et on va envoyer une unité qui est en bonne santé. Alors, l'amélioration, on va la faire après avoir bougé un petit peu. Je pense qu'on peut bouger et upgrader ensuite, mais il faut qu'il reste un peu de mouvement. On pourrait très bien aller ici. Et toi, tu pourrais aller là, par exemple. Voilà. Ok, on se soigne, lui se soigne, lui va accoster. Toi, tu as déjà tiré. Si je te mets là pour la suite, ce sera peut-être mieux, mais pas tout de suite, tu n'as plus de mouvement. Toi, tu peux maintenant aller ici. Mon cavalier a toute la vie dont il a besoin. Ok. Ça ne me paraît pas trop mal. Tour suivant. J'ai encore une unité qui se balade quelque part. Alors, toi. On va exploiter. Activer un petit peu la production du prochain bâtisseur. On va exploiter ces cases. On va également avoir plus de cacao. Et je vais également voir si je n'ai pas des ressources à vendre, puisque j'ai besoin d'argent. Philippe II, puisqu'il est blindé. Allons voir. Ouais, le problème, c'est que j'ai... Enfin, je pourrais lui vendre une unité de salpêtre. On va voir ce qu'il m'en donne. Il ne m'en donne rien. Ça ne m'intéresse pas. Ouais, donc je n'ai rien à lui donner d'autre. Ok. 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 Oh là, oh là, oh là. Alors, il veut la paix. Il me propose... Alors, ça pourrait faire du bien de faire la paix. Mais après, je devrais redéclairer la guerre de nouveau. Il me file quand même une ville. Brasilia. Donc, je ne sais pas ce qu'elle vaut. C'est tentant. Et si je lui demande de me céder Fortaleza, il ne veut plus. On peut changer l'un pour l'autre. L'une pour l'autre. Pour l'instant, je vais refuser. Je voudrais vraiment bien prendre Rio avant de sceller la paix. Refusons pour l'instant. C'est risqué, je sais bien, mais je n'ai pas envie. Ok, air industriel. Les mots-clés d'une économie violente sont l'urbanisation. L'usine et la roue, d'accord. Les usines m'intéressent, évidemment. Ah, cette unité s'est quasiment faite dégommée. On va avancer par ici. Attention. Attention à l'arbre à l'étrier. Le problème, c'est que là, défensivement, il est pas mal. Il associe l'arbre à l'étrier, plus les défenses de la ville, à un niveau technologique quand même déjà avancé. Donc, c'est assez mauvais pour moi. Tu vas reculer ici. On va mettre un cavalier à la place. Et si on me tire pas dessus, je pourrais aller péter un peu les défenses au tour prochain. Éventuellement. De même, la bombarde pourrait commencer à agir. Ok. Alors après l'industrialisation, on va essayer... Alors, on me recommande d'aller vers le canon de campagne. Mais moi, j'ai pas mal de cavalerie légère que j'aimerais bien upgrader. Donc, on va faire ceci. Il faut que je fasse avant. Les tactiques obsidionales, c'est quand même 9 tours. J'y arriverai jamais. Je vais posséder deux bombardes, à moins que j'arrive à avoir une bombarde supplémentaire. Mais ça paraît peu probable. Il faudrait que j'en fasse une. Je prends 10 tours ici. Donc là, laisse tomber. Un nouveau bâtisseur serait pas mal parce qu'on est en déclin ici. On va en refaire un. À Oslo. Là, il est sorti. On a moins 4 en activité. Statut mécontent. Pas de risque de rébellion pour l'instant. Donc ça, ça va. Mais voilà, les gens sont pas contents. Il y a vraiment des soucis. 6 tours avant le marché. Ça, ça peut faire du bien. On était à 18 en production. Donc pour la bombarde, c'est pas bon. Nouvelle cas de cité. C'est à former un canon de campagne. Un format canon de campagne. Et établir une route commerciale. Bon, avec Stockholm. J'essaierai de le faire. Les routes améliorées en route industrielle. 0,75 points de mouvement. D'accord. Euh... Ah, j'avais utilisé une charge pour enlever ceci. D'accord, alors on va faire ce qu'il faut dessus. On va faire ça. Ici, je peux pas faire grand-chose avec cette unité-là. On va l'amener ici. L'autre frégate, pareil, je sais pas. On va se balader un petit peu. Tour suivant, on croise les doigts, mais c'est coton, là. J'ai plus assez de force. Si ça tourne mal, on acceptera la... On demandera la paix. On espérera qu'on aura quelque chose, mais... Je me fais bien tabasser, quand même. Alors, il m'offre ça. Apparemment, j'ai des marchés qui sont terminés. On a récupéré du sel. 9, 2, pendant 30 tours. C'est pas terrible. On va aller voir chez quelqu'un d'autre. Les quatre caractéristiques de l'humanisme sont la curiosité, un esprit blé... Ok, alors pour l'instant, on va garder Savant Illustre et Général Illustre. Et le reste, on va laisser... Le dogme que l'on va choisir. Alors, Science plus 100% pour les bâtiments des campus. Également, Or plus 100% pour les plateformes commerciales. Et ici, Activité plus 1 pour toutes les villes disposant de moins deux quartiers spécialisés. Ça, ce serait vraiment bien. Gagner trois personnages illustres, à mon avis, le boost. Je l'aurais pas, mais de toute façon, là comme là, je l'ai pas. Et pour arriver à la suite, il me faut... Il me faut de toute façon un des deux, donc... Et kiff, kiff. A Mediolanum. Est-ce que j'ai une chance de faire quelque chose ici avec 13 ? Probablement pas. La bombarde, 21 tours. Un bâtisseur serait utile. 9 tours, bon ça... Ok. Alors ici, mes unités sont en forme. C'est déjà quelque chose, mais pour combien de temps ? C'est un peu le problème. On va essayer de cibler au max la ville. 4 sur 4 de mouvement. Et mec, je peux pas bouger. Pourquoi ? Parce que je suis en retranchement. Pourquoi je peux pas bouger ? 2 sur 2 de mouvement. Allons ici, normalement. Voilà. On sera mieux pour attaquer ici au prochain tour. Je peux pas faire grand chose, on va se soigner. Attaquer là, ce serait plus suicidaire qu'autre chose. Je vais... ... simplement rester ici. Là, rien, là, rien. Alors ici. C'est une colline. Donc on a... ... du 2-2. Je pourrais faire la série et faire une 2-3. Ou alors j'enlève le bois et je ferai une mine après. Je pense que ce sera bien. Alors, on a terminé... ... vraiment l'espion. C'était l'espion le tour suivant. On a fait qu'un tour. C'est possible. Alors, activité, moins 5. Ouh, 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 ouh. Agité. Agité, je crois qu'il pourrait y avoir des révoltes éventuellement. Je suis pas sûr. Le problème, c'est que tout ça me prendra beaucoup trop de temps. On va faire des remparts antiques en un tour. Je pense grâce au bois qu'on a coupé ici. On va faire des remparts partout pour éventuellement lutter contre des rébellions. C'est intéressant de voir comment ça se passe. Je vais pas dire que je l'ai fait exprès parce que ce serait ridicule, mais... On a perdu le cavalier. Mais au moins, on verra une fois comment ça se passe les rébellions. J'en ai une dans ma partie précédente, mais comme vous me l'aviez signalé, c'était plutôt une action d'un espion ennemi. Je pense. Que ce soit la bombarde ou le bélier, au tour prochain, on va pouvoir faire tomber quand même pas mal de vie. Et certainement toutes les défenses. Et puis encore, cette unité-ci, éventuellement le cavalier va pouvoir se rapprocher aussi au tour prochain. On va voir ce que ça donne ici avec la bombarde. On va dire que c'est déjà quelque chose. Alors, on va se mettre ici et on va attaquer. Je préfère encore faire ça. On va probablement perdre le cavalier ici. Je préfère attaquer ici quand même pour baisser un petit peu la vie de la ville encore. Sans perdre encore trop trop de points de vie. Alors, on a nos remparts ici à Rome. C'est bien. L'usine, ouais. Le port, j'aimerais bien, mais je ne peux pas acheter la case. Je ne veux pas. Mais je crois que je ne peux pas. Ce serait trop cher. Le complexe de loisirs à terme. Il faudrait quand même bien en mettre un là aussi. Honnêtement, La bombarde, même ici, la bombarde 14 tours. Mais c'est parce qu'on est à moins 5. On a d'énormes malus de production. On est à 30%. Il faudrait bien si je n'aurais pas dû... Ah, il ne sera encore que des défenses assez minables, en fait. Il faut les engrader. Et là, c'est beaucoup plus cher. L'usine. Ok, le complexe de loisirs. Admettons que je le mette ici. Pour les deux villes, c'est bon. Mais le but ici, c'était d'avoir une mine que Ostia pouvait utiliser parce qu'elle n'avait pas beaucoup de production. Donc, on ne va pas le faire. Ici, je voulais mettre un complexe commercial à côté du port. Mais je pourrais très bien m'en passer. Si je mets là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce ne serait pas bon pour Raven, malheureusement. Si je mets ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce ne serait pas bon pour Ostia. Donc, de toute façon, ce sera pour Ostia et Rome, je pense. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce serait bon. Je viens de mettre là. Ah, Ostia, les remparts antiques. 9 tours, même pour des remparts antiques. On produit 9. 9, moins 4, moins 30%. C'est catastrophique. Stavanger, des remparts antiques, 4 tours. Ah, Antium. Alors, à Antium, j'irais bien les placer à Fortaleza pour aider un peu la production de cette ville. Pas encore exactement ce qu'on va y faire, mais de toute façon, la production ne va pas être bonne tant qu'on ne l'aura pas cédé. Il me semble bien. Occupation, moins 50%, c'est ça. Donc, ça ne sert à rien. Non, on ne va pas aller là tout de suite. On va essayer d'avoir un maximum de blé, plutôt. Et donc là, Buenos Aires, on aura de la production et du pognon. C'est bien. Kaboul, c'est bien aussi. Hop là. Bon, pas de quoi se vanter. Il n'a pas bougé son unité. C'est bizarre. Hop, la mine. Si tu veux bien. Alors, c'est Rome qui a décidé de prendre le truc. Honnêtement, on va échanger, parce que Rome a déjà de quoi faire en production. Donc, on va lui donner. Ah, Ostia. Alors, obtention de source, parce que 50%, ça me paraît un peu dangereux. On passe le tour. Il me propose de faire la paix. Il me donne Brasilia. On va encore refuser. C'est chaud. C'est très chaud. Santé, plus 20, saloperie. Alors, lui, il a pris un niveau. Mais d'abord, on va commencer par avoir... Ce qu'on va faire baisser comme vie, ici. Moins 40, c'est pas mal. Là, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à grand-chose non plus. Je pourrais suicider mon cavalier contre l'arbalétrier. Je vais plutôt le faire se retrancher. Et ici, alors, je pense que si je la mets déjà à l'autre côté, cette unité-là, ça évitera que la ville se régénère, normalement. Et on va prendre la promotion. Plus d'attaques contre les défenseurs retranchés. Dans les quartiers. Alors, Achilleia. Le colisée, ce serait bien, mais il faut plus 3 en activité à 6 cases de distance. Je dois le faire à côté de ce truc-ci. Là, c'est 225. 1, 2, 3, 4, 5. Ça pourrait aller pour Ostia, mais je n'ai pas envie de payer autant. Dans combien de tours on aura ? On aura cette case-là, cette superbe case-là, dans 17 tours. Ou alors là, mais là, on ne va rien toucher. C'est trop loin, donc non, ça ne sert à rien et c'est trop long. Un bâtisseur en 7 tours. Bof, quand on aura ceci, peut-être. Un cavalier. On peut faire des unités ici, c'est sûr. Un mousquetaire en 14 tours. C'est vrai qu'on a le campement ici. J'aurais intérêt à faire des unités. On va faire des unités parce que si j'ai une révolte, ce sera quand même vachement embêtant. Donc, pourquoi pas un mousquetaire pour commencer à Fortaleza ? Donc, on produit peu ici, moins 50%. Je ne vais pas pouvoir faire grand, grand chose. Je vais faire la zone industrielle en prévision de plus tard. Donc, bon. Les bonus de plus 1, ce n'est pas top, de toute façon. Donc, nous n'en tenons pas trop compte. Moi, j'ai envie de garder les endroits. Je vais avoir de la production. Donc, ici, on pourra faire une mine. On a une colline. Gardons bien cette colline pour nous. Là, il y a Petra qui joue. Donc, on va peut-être garder cette case. Mais c'est une case 2-1. C'est vraiment... Vraiment pas top. Cette ville est quand même assez pourrie. Je pourrais mettre là. Je ne perds pas grand-chose. 2-1. Et puis, il n'y aura pas de bonus de proximité. Mais ce n'est pas si grave. Maintenant, si je pouvais le faire pour toucher Rio, ce serait bien. Donc, finalement, je pourrais peut-être prendre cette case-là. C'est quand même une case 2-1. Elle ne va pas augmenter. C'est du désert. Donc, 2-1-2, c'est quand même bien pourri. Honnêtement. Alors. Est-ce que tu vas me donner quelque chose pour ça ? 2 pour 30 tours, 14. On va quand même accepter, même si ce n'est pas énorme, énorme. Pedro, on est en guerre contre lui. Ça n'ira pas. On va retenter les Chinois. Ah, pas mal. On va tenter avec ça aussi. Ouais. Ok. Alors, on va les réparer là. Tour suivant. Ça chauffe très fortement. J'aurais mieux fait, finalement, de le jeter contre l'arbalétrier. Ah, là, c'est déjà mieux. Peut-être au tour prochain, on va pouvoir prendre Rio. Ça, ça ne sert à rien. Ok, il faut de la nourriture à Raven. Même si, probablement... Le déclin est probablement dû au fait qu'on est à moins d'activité également. Ah non, c'est juste que je... Non, le déclin... En fait, oui, non. Ce n'est pas possible. On va essayer de choper de la nourriture. Le camp ne m'en donnera pas. Là, on a fait ce qu'on pouvait. Ici, une mine. Bah oui. Je pourrais enlever le bois ici et faire... On va le faire. On va enlever le bois. On va faire une... Une prairie à la place. De toute manière, en termes de production, il y a quand même de quoi faire ici. On va faire une ferme, plutôt. Donc, je vais enlever ceci. Des remparts antiques. Oui, on va faire des remparts un peu partout, au moins antiques. Même si ce n'est pas... Tip top, on les upgradera au fur et à mesure, si on peut. On va aller prendre ceci. Ici, je ne peux rien faire. Ici non plus. On a encore une unité, ici. Tour suivant. Ville affamée. Fortaleza ne génère pas assez de nourriture. Ah, c'est tellement chaud, là. J'ai cette unité-là qui est de nouveau apte au combat. Et là, encore un point de mouvement. Ça va aller. Ça va aller. J'ai sous-estimé la capacité de Pedro à se défendre. J'y étais pas assez en force. Mais là, ça devrait être bon. Je préfère perdre un cavalier, plutôt que... Le bélier, je pense qu'il ne peut pas s'upgrader. Donc, allons-y. Même s'il doit se bousiller. C'est pas grave. Mais on a pris Rio. Et ça, c'est bien. Ça, c'est forcément bien. On va se payer le luxe de dégommer cet arbalétrier, qui nous a bien emmerdé, quand même. Et on va proposer tout de suite la paix à Pedro. On va voir si il doit attendre un tour ou pas. Alors, rendez cet accord plus équitable. Il veut pas. En fait, vous voyez, on peut pas demander de céder la capitale, à moins qu'il faille attendre un tour. Il va jamais accepter pour la capitale, en fait. Il va accepter... On peut pas demander de céder la capitale, apparemment. Donc, il va toujours revenir sur ce problème-là. Toujours, toujours. On peut pas demander plus qu'un. Alors, tu vas me donner... Euh, ceci. Tu vas me céder... Alors, est-ce que... Jérusalem, on peut demander la libération ? Ce serait tellement bien. Apparemment, non. Je vais la prendre. Je vais pas se louper, hein. Il veut quand même pas tout me donner, hein. On va la prendre. On verra si on peut la libérer, peut-être. Dans les options de la ville, peut-être. On verra. Mais là, c'est pas possible. Donc, est-ce que j'ai demandé tout ce que je pouvais ? Il me faut de l'or, encore. Hop, tout son or. Et puis, tu vas me donner de l'or par tour, aussi. 10 par tour pendant 30 tours. Voilà, tout ce qui gagne, en fait. On lui prend tout. On prend tout. Puis, tu me files tes chevaux, aussi. Comme ça, on l'a vraiment ratiboisé. Enfin, il me semble, hein. Il me semble que c'est bon. Je peux pas demander plus. Ça, c'est sa dernière reel, donc je peux pas lui demander, probablement. Allez, hop. Ok. Donc, déjà, je vais établir une ambassade permanente. Maintenant que j'ai sa capitale, j'aimerais bien que nos relations s'améliorent. On verra si c'est possible. Ok. Bon, alors, ce que j'aimerais bien voir, c'est si mes villes vont récupérer ou pas, rapidement, de leur malheur de guerre, de leur lassitude. On dirait qu'il y en a plus qui est à moins 5. On avait vu que, il me semble, si ma mémoire ne me fait pas défaut, elle me fait souvent défaut, j'avais des villes à moins 5, mais c'est fini. Et donc, on n'a plus le malus de moins 30% maintenant. Ok. Nickel, on va se quitter ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était un tout petit peu plus long que d'habitude parce que je voulais vraiment finir, d'une manière ou d'une autre. Et donc là, c'est bon. On a Rio, on a Fortaleza, on a pris Jérusalem. J'ai choisi Jérusalem parce que l'autre, je ne la voyais pas, donc je ne savais pas à quoi elle correspondait. Je ne voulais pas prendre de risque. Et comme c'est une cité-état, on va voir si on peut éventuellement la libérer ou pas alors qu'elle nous appartient déjà. Honnêtement, je ne suis pas trop sûr. Ça m'étonnerait, mais on verra. On va essayer de se blinder un petit peu plus défensivement au cas où. Faire descendre l'usure de guerre, bien sûr. Et puis, progresser en puissance, c'est choisir une nouvelle victime qui va peut-être nous choisir plutôt qu'on va la choisir d'ailleurs parce que souvent l'IA est assez agressive. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente continuation. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501